Aller à un village nommé Emmaüs, alléloignés de Jérusalem de soixante stades, voici ce même jour, deux disciples allés à un village nommé Emmaüs, éloignés de Jérusalem de soixante stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit aux routes avec eux, alléloïa, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître, est-ce que nous pouvons lire le verset sain ensemble inétoile, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître, c'est les yeux de qui ? Quel genre de disciples ? Emmaüs, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître qui ? Amen, Amen, partageons cette bénédiction, Il leur dit, de quoi entretenez-vous ? Qui leur dit ? Qui leur dit ? Il leur dit ? Qui dit ? Alléloïa ! Ok, il leur dit quoi ? De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? L'un d'eux, nommé Cléopas ? Quelqu'un dit Cléopas ? Cléopas ! Ah, quelqu'un dit Cléopas ? Cléopas ! Cet homme est très important pour nous par rapport à sa déclaration, écoutez ce que Cléopas répond au Seigneur Jésus, L'un d'eux, nommé Cléopas, le répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » Cléopas répond au Seigneur Jésus, Alléloïa ! Amen, Cléopas répond au Seigneur Jésus, en lui disant, « Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui se passe ici à Jérusalem ? » Amen, la question du Seigneur était pourquoi, de quoi vous vous entretenez-vous et pourquoi vous êtes si tristes ? Alléloïa ! Pourquoi vous êtes tristes ? Quoi leur dit-il ? Et ils lui répondirent, et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, Cléopas appelle Jésus comment ? » Alléloïa ! Alléloïa ! Cléopas a les yeux fermés. Quelqu'un dit « Amen » ? Oh, est-ce que je suis avec toi ? Cléopas a les yeux fermés, pour ne pas reconnaître que celui qui est avec lui, c'est Jésus. Est-ce que je suis avec toi ? Et en les yeux fermés, le Saint-Esprit ne l'a pas envers les yeux, mais il appelle Jésus qui est un prophète qui était comment ? En quoi ? En quoi ? En et en ? Le Saint-Esprit ne l'a dit avec moi puissant, en œuvre et en parole. Saint-Esprit, je veux l'être, être puissant, en œuvre et en parole. Éternel, tu as mis ta parole dans la bouche de Jérémie. « Tu as dit ce que tu diras, c'est ce qui s'accomplira. » « Adonai ! » « Tu as fait de Moïse, Dieu, devant Pharaon, et devant Jésus et son frère Aaron. » Éternel, éternel, tu as fait de Moïse, Dieu, devant Aaron, et devant Pharaon. Éternel, fais de moi, aussi Dieu, devant les ossements des séchers, quand je prophétiserai que les ossements des séchers reprennent la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Je suis fils de prophète. Le Saint-Esprit, sur moi, en moi, avec moi, ma parole et vient de la vivante, comme tu as dit, puissant, en oeuvre et en parole. Au nom de Jésus, Christ. « Quoi ? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en oeuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alléluia. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses. Alléluia. 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 Next one. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues les grands matins pour ses pûlres et n'ayant pas prouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont dans Paris et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulc et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais, lui, ils n'y l'ont point vue. Alors, Jésus leur dit Alléluia. Oh, homme sans intelligence. Alléluia. Et dans le cœur il a à croire tout s'est bondi les prophètes. Vienne et me prenez ce que Cléopas vient de dire et comparez-les avec ce que le Seigneur lui-même dit. Entre temps qu'il est en train de les dire, les deux disciples de Maïs, leurs yeux sont comment encore? Amen. Je prie que tu ne sois pas aveugle. Alléluia. Je prie que tu ne sois pas aveugle et je prie que Dieu te mette les collures que tu vois distinctement. Les yeux que certains vont s'ouvrir aujourd'hui par le Saint-Esprit. Écoutez ce que le Seigneur répond à Cléopas. Verset 25. Alors Jésus leur dit Oh, homme sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. N'y fallait-il pas que Christ souffre de ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le présèrent en disant Reste avec nous car le soir approche. le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur bonheur. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia! Alors leurs yeux s'ouvrirent. Nous lisons les versets 31-32 ensemble in de trois. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais ils disparuient de devant eux. Encore alors? Alors les yeux de Samuel s'ouvrirent. Alléluia! Maintenant alors? Alors les yeux de Samuel s'ouvrirent et Samuel reconnaît. Mais Jésus disparu de devant eux. Bien et mes mains sont dans vos yeux. Dites-le quoi? Alors mes yeux s'ouvrirent. Alléluia! Alléluia! Puis avec moi Adonai ouvrez mes yeux. Adonai j'écris comme par mes fils de David répétiez de moi mon Dieu mon roi mon maître Ménécoli Ménécoli Je suis dans l'Odicée J'ai besoin de coli Je veux voir clairement distinctement que la grâce de la vision que la grâce de la vision comme tu as dit dans Joël 2 Seigneur éternel qui par le Saint Esprit le voile qui m'empêche de pénétrer le surnaturel soit tombé au nom de Jésus Christ Seigneur tu as crié tout est accompli le voile s'est déchiré moi aussi aujourd'hui je déclare tout est accompli que le voile et la fin de l'éman se déchire maintenant au nom de Jésus Christ Seigneur que je voie clairement au nom de Jésus Amen verset 30 et ils se dirent l'un à l'autre nos coeurs ne brûlent ils pas au devant de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les écritures Amen prenons place une personne s'élève pour nous lire ce deuxième texte dans le livre des nombres chapitre 11 nombres chapitre 11 parlant de la grâce exceptionnelle nombres chapitre 11 verset 26 à 30 une personne s'élève par la grâce de Dieu nombres chapitre 11 verset 26 à 30 la parole de Dieu Amen nombres chapitre 1 et nombres chapitre 11 verset 26 à 30 la parole dit c'est il y eu deux hommes l'un appelait un dade et l'autre médaille qui était resté dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa car ils étaient parmi les inscrits quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente et ils prophétisèrent dans le camp un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit elle date et médaille prophétise dans le camp et jésus fils de nain serviteur de Moïse depuis sa jeunesse brille la parole et dit Moïse mon seigneur empêche les Moïse lui répondit es-tu jaloux pour moi es-tu jaloux pour moi puissent tout le peuple de l'éternel être composé des prophètes et veille l'éternel mettre son esprit en peu sur eux alléluia alléluia amen est-tu jaloux de moi puissent tout le peuple de l'éternel être composé des prophètes et veille l'éternel mettre son esprit sur eux alléluia verset 30 et Moïse se retira au camp lui et les anciens d'Israël amen est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tout en restant ainsi bien aimé nous voulons partager cette exhortation que Dieu me met à coeur pour toi je suis en train de méditer la parole Dieu m'a conduit un peu la profondeur pour parler de la grâce exceptionnelle qu'est-ce que c'est une grâce une grâce c'est une faveur alléluia c'est une faveur une grâce c'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu sans mérite c'est qu'il oppose la grâce au mérite dans le mérite nous avons l'oeuvre ce que l'on fait le travail que l'on fait par rapport à ce travail on a une rémunération qui peut être fonction du travail ou de l'oeuvre qu'on a accomplie est-ce que je suis avec toi mais dans la grâce la grâce vient de Dieu alléluia alléluia Dieu qui fait grâce à qui veut faire grâce à cause de sa souveraineté pourquoi nous parlons d'une grâce exceptionnelle parce que quand nous analysons les deux textes que nous venons de lire nous voyons des exceptions des exceptions quand on parle de l'exception c'est une particularité en d'autres termes nous voulons parler de la grâce particulière il est vrai que dans les livres de l'ombre que nous venons de lire nous sommes dans une période qui n'est pas celle de la grâce nous sommes dans une période de la loi nous avons affaire avec Moïse la Bible dit Moïse nous a donné la loi alléluia mais même dans la loi la Bible nous montre que la grâce est là oh donnez moi un amen en fait quand nous parlons de la grâce il est question d'une personne mais même dans la loi nous voyons des particularités qui constituent des grâces et qui sont des grâces aussi exceptionnelles dans la nouvelle alliance dans le texte que nous venons de lire dans le livre de Luc au chapitre 24 nous sommes en train de voir aussi une grâce la grâce d'abord du même Christ qui est là mais qui se manifeste aux disciples qui vont à Elmaüs qu'on appelle les disciples d'Emaüs d'une manière particulière alléluia alléluia nous sommes au lendemain de sa résurrection il est ressuscité et il entre dans l'entretien de Kéopas avec son nombre l'homme disciple d'Emaüs je reviens sur le nombre ça on parlera après bien aimé dans le nombre chapitre 11 il est question ici de gens qui doivent aller à la tente d'Asi bien sûr nous n'oublions pas que dans l'ancienne alliance quand on parle de l'esprit de l'esprit de Dieu l'esprit n'était pas donné de manière permanente ça je sais que tu le sais est-ce que je suis avec toi la Bible dit le Saint-Esprit quand il descend il saisit le prophète et le prophète se met à parler de la part du Seigneur donc il n'y a pas une permanence du Saint-Esprit comme dans la dispensation actuelle dans la dispensation actuelle le Seigneur Jésus promet que quand le consolateur viendra les prophéties ont été dites j'en ai chapitre 2 on parle acte des apôtres chapitre 2 qui est l'accomplissement des juin 2 on nous montre au jour de la Pentecôte ils étaient là l'esprit la promesse s'est accomplie est-ce que quelqu'un dit amène avec moi l'esprit descend ils étaient plus ou moins 120 dans la chambre notre on les a entendus et on a vu les manifestations du Saint-Esprit il n'en est pas l'écart dans le chapitre 11 pour que Médade et Médade prophétise la Bible dit qu'ils sont dans le camp dans le camp il y a un angoisse spécifique où l'esprit descend à la carte d'assignation quand Dieu dira à son serviteur Moïse dans Exode chapitre 25 il dit tu vas me construire un tabernacle et c'est là où moi je viendrai te parler c'est là où moi je viendrai te rencontrer je descends comment sous la forme de l'esprit est-ce que je suis avec toi donc il y a un angoisse spécifique où Dieu parle où l'esprit descend où l'esprit s'entretient mais il est ici dans l'ombre chapitre 11 ici verset 26 nous avons une particularité où l'esprit descend et touche les gens qui ne sont pas dans la table d'assignation la Bible dit qu'il y avait deux gens Médade et Médade ils étaient sur la liste des inscrits ils étaient répertoriés mais la Bible dit ils ne sont pas à la table d'assignation ils sont dans le camp le Saint-Esprit descend le Saint-Esprit va les toucher là où ils sont est-ce que je suis avec toi ça sort de l'ordinateur ça sort de ce qui est conventionnel ça sort de ce qui est habitué c'est pourquoi nous parlons de l'exception ils sont dans le camp ils ne sont pas dans la tente d'assignation je reprends mais l'esprit de Dieu descend l'esprit de Dieu le touche quand l'esprit de Dieu le touche les deux commencent à prophétiser Alléluia les deux commencent à parler de la part du Seigneur quel est le contenu du message que Médade et Eldade ont donné au peuple la Bible ne le dit pas mais le peuple a réalisé que ça ce qu'ils sont en train de dire ce n'est pas la chair ce n'est pas le sang mais ça c'est Dieu qui est en train de parler est-ce que je suis avec toi au sujet de la prophétie la Bible la prophétie elle est faite pour émifier la prophétie elle est faite pour exhorter la prophétie elle est faite pour encourager la prophétie ne vient pas pour diviser les gens est-ce que je suis avec toi l'esprit de la prophétie est supérieure à la sorcellerie alléluia l'esprit de la prophétie la Bible dit que notre Dieu Apocalypse chapitre 29 le verset 1 à 6 dit que notre Dieu est le Dieu des esprits et prophètes le Saint-Esprit quand il naît je dis l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de division et notre Dieu n'est pas de division notre Dieu est l'unité Amen Amen Regarde le voisin lui soyons unis Regarde le voisin lui soyons unis pour voir la gloire de Dieu soyons unis même esprit soyons unis l'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de division Alléluia la Bible déclarer l'esprit descend les gars et les gars commencent à prophétiser je disais le contenu de leur prophétie la Bible ne le dit pas mais les gens qui étaient tout autour ils ont réalisé qu'il y avait une particularité comment ces gens qui ne sont pas allés à l'attente d'assignation comment le Saint-Esprit peut les toucher alors qu'ils sont dans le camp nous sommes tous ici Alléluia 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 ma prière est que l'esprit de Dieu se révèle encore à toi bienvenue ma prière quand il soit une particularité dans le toucher du Saint-Esprit quand il choisit les gens c'est dans sa souveraineté quand il choisit les gens je disais dans la semaine il ne regarde pas d'où tu viens il ne regarde pas bienvenue ta richesse il ne regarde pas dans quelle famille tu viens il ne regarde pas dans quelle classe sociale tu es mais il touche dans sa suprématie dans sa souveraineté et ce qui est encore intéressant quand tu aspires au Saint-Esprit quand tu aspires aux choses spirituelles c'est ce que Dieu veut il est du mauvais que vous êtes si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants après votre raison c'est lui qui me demande l'esprit 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 c'est lui qui aspire aux choses de l'esprit Dieu se réveille à lui bien-aimé il n'a les menottes se toucher il commence à prophétiser de la part du Seigneur et ça crée des jalousies Alléluia au lieu de louer Dieu au lieu de bénir l'éternel oh que ça c'est sautueux ça c'est extraordinaire ils ne sont pas allés dans la tente et la signation mais le Saint-Esprit les touche au lieu de l'aimer Dieu ça devient un sujet de conflit Amen je prie qu'il ne soit pas ici pour nous au nom de Jésus ça ne sera pas comme ça pour nous quand quelqu'un sera élevé qu'on verra le fruit du Saint-Esprit nous bénirons le Seigneur Amen donc un gars vient de l'éternel entrer dans une autre dimension dans le service de Dieu nous allons élever les mains nous allons dire ça c'était notre prière que Dieu a exaucé oh je prie que toi tu sois bien aimé que tu fasses des choses plus que moi Jésus a dit celui qui croit en moi il fera même des miracles plus que moi un père quand il met des enfants au monde il préfère que ses enfants bien aimés aillent plus loin je prophétise au nom de Jésus toi qui iras plus loin ton ministère rencontrera le succès les grâces prophétiques que tu auras bien aimé dans le Seigneur mais dès que les acquis est la montagne de l'éternel tu dois aller très loin nous que Jésus homophones parce que quand le Saint-Esprit descend il touche il ne regarde pas le sexe et derrière au sujet du Saint-Esprit il n'y a pas de sexe avec le Saint-Esprit est-ce que je suis avec toi ? la vie me déclare au lieu d'être un sujet de gloire ça devient un sujet de jalousie ça devient un problème nous sommes en train d'assister à une grâce exceptionnelle dis avec moi grâce exceptionnelle nous sommes en train d'assister à une grâce exceptionnelle et d'un 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 ils sont dans le corps l'esprit de touche c'est exceptionnel Amen 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 bien mais qu'est-ce qui fait l'exception la particularité de la grâce exceptionnelle c'est le message c'est le contenu du message quand le message est passé ce qui va se passer et ce qui accompagne la prophétie quand la prophétie est sortie l'accomplissement de la prophétie lorsque cette prophétie est sortie c'est ce qui fait sa particularité le message est donné et ce qui accompagne le message et ce qui se fait pendant à la suite de la prophétie la prophétie est déclarée quand ce qui va se faire pour la suite va déterminer l'exception de la prophétie qu'est-ce que je suis avec je disais au lieu que ça soit un sujet voilà ça devient un sujet de profil la Bible dit qu'il y aura un jeune qui va courir il va courir il va voir Moïse en disant Moïse mais là ils sont en train de prophétiser ils sont où ? ils ne sont pas à la tente d'assignation mais ils sont allés quand ? Moïse lui-même il est surpris Amen Moïse lui-même il est surpris mais Moïse sait que le Saint-Esprit est ouvert c'est le même Saint-Esprit qu'il a rendu capable d'être appelé Dieu devant Pharaon c'est le même Saint-Esprit qu'il a rendu Dieu devant son frère Aaron il sait que le Saint-Esprit est ouvert ça ne donne pas Moïse la Bible dit Josué Josué qui est le successeur de Moïse animé de la jalousie Amen Josué prendra la parole la Bible dit qu'il va dire à Moïse empêche-le empêche-le de prophétiser Moïse qui doit intervenir pour qu'Eldam et Médam arrêtent de prophétiser bien aimé ça c'est diabolique qu'est-ce que c'est que prophétiser prophétiser c'est parler de la part du Seigneur là où je suis en train de parler je suis dans la prophétie aussi je parle de la part du Seigneur Amen Amen prophétiser la Bible dit le but de la prophétie c'est d'édifier d'exhorter et de consoler consoler si la prophétie sort de ces trois objectifs nous devons avoir le jeu ouvert pour analyser si cette prophétie vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu si la prophétie sort de ces trois objectifs bien aimé dans le Seigneur si la prophétie n'exhaute pas à la répentance si la prophétie bien aimée dans le Seigneur mais console pas si la prophétie n'exhaute pas la Bible nous dit aussi de pouvoir avoir les discernements les meilleurs examiner le plus n'empêcher pas d'être la prophétie mais examiner est-ce que je suis avec quelqu'un ce qui se passe c'est ici dans la grâce exceptionnelle la Bible dit je souhaite demande à Moïse qu'on n'interdise mais là elle doit dé prophétiser il ne pourra pas interdire à quelqu'un de parler de la part du Seigneur tu risques d'être frappé par Dieu même Amen Amen la grâce exceptionnelle entraîne des soucis entraîne des jalousies et la Bible dit Moïse va intervenir Moïse ira à son serviteur à son jeune frère je souhaite il dit mais es-tu jaloux de moi pourquoi tu veux qu'on l'interdise de prophétiser puisse toute l'assemblée de Dieu être composée de prophètes quelqu'un me donne un bon amour si toute l'assemblée si toute l'église est composée de prophètes oh Dieu l'aimé ma charge est à nous est-ce que je suis avec toi si toute l'assemblée c'est la demande de Moïse il dit puisse tout le peuple de l'éternel être composé des prophètes et l'éternel mettre son esprit sur eux Moïse réagit mais je suis qu'est-ce que tu es en train de me raconter là faisons attention à certains conseils est-ce que je suis avec toi faisons attention à certains conseils Pierre avec la parole en disant Seigneur Jésus n'est pas à Jérusalem le Seigneur l'avait regardé il n'y a rien de moins simple si une porte est ouverte et qu'on ne fait pas attention les biens ne peuvent pas entrer et on croira que c'est Dieu qui est en train de parler ayons les discernements les meilleurs nous l'éternel puisse tout le peuple être composé des prophètes je disais si toute l'assemblée est composée des prophètes la chance du berger est apaisée c'est-à-dire qu'on aura le même esprit c'est-à-dire et avec les serviteurs et avec l'assemblée nous avons regardé la même direction il y a certaines choses on ne va pas crier si chacun sait qu'est-ce qu'il est venu faire à l'église de Dieu si chacun sait là où il est en train de partir aussi bien aimé par la grâce du Seigneur tout se passera tout se passera avec aisance et c'est ma prière que toute l'église soit composée des prophètes j'aime cette parole parce que Paul reviendra Paul dira au sujet des dons Paul dira oui vous êtes en train de parler en langue c'est bien ce n'est pas mauvais mais c'est que je souhaite prophétiser plutôt que de parler en langue Alléluia parce que la prophétie dans le classement est supérieure au parler en langue est-ce que je suis avec toi parce que la prophétie exorce la prophétie édifie la prophétie consomme je t'aime et donne un bon amour bien aimé la particularité de la grâce ici je disais ils sont inscrits dans les livres mais ils ne sont pas à la tente d'assignation mais la souveraineté du Saint-Esprit fait que là où ils sont qu'ils sont touchés et que l'Esprit entre en eux et qu'ils commencent à parler de la parole du Seigneur je prie au nom de Jésus je reprends que le Saint-Esprit ne regarde pas où tu viens que le Saint-Esprit soit supérieur que le Saint-Esprit commence à faire à toi ce que Dieu a prévu depuis avant la formation du monde je sais que ça étonnera les gens je sais que ça surprendra les gens parce que même à la pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu les gens étaient surpris Amen nous sommes dans le second texte au sujet des cléopasses nous sommes dans la grâce exceptionnelle Jésus est ressuscité je suis dans l'une chapitre 24 Jésus est ressuscité Jésus notre maître lui-même est une grâce la Bible dit il est ressuscité il va apparaître à plusieurs il va apparaître même 500 fois aux gens il apparaît partout est-ce que je suis avec toi est-ce que je suis avec toi il est ressuscité la Bible dit dans cette histoire avec les disciples de Maïs les disciples de Maïs sont en train de marcher et Jésus intervient dans leur entretien le Seigneur pose la question de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de parler Alléluia quel est le sujet de votre entretien ils avaient les yeux complètement fermés ne sachant pas qui est celui qui est en train de leur poser la question de savoir de quoi parlez-vous la Bible dit ça surprend les deux disciples de Maïs que l'on passe va répondre au Seigneur Jésus tu dis mais quoi tu es le seul à ne pas connaître ce qui se passe à Mont-Jéon Alléluia tu es le seul à ne pas connaître qu'il y a une église à Mont-Jéon tu parles de Jésus Alléluia Alléluia tu es le seul à ne pas connaître ici nous venons de parler comme une flèche entre le menu comment tu ne peux pas savoir que nous venons de prier pendant trois jours que nous étions en jeu de prière pendant trois jours sur nos enfants qui sont des flèches qu'on doit lancer plus loin tu sais que tu n'es pas avec nous Amen si l'esprit de la prophétie était sur toi tu allais être en connexion avec nous tu n'allais pas poser de telles questions est-ce que je suis avec quelqu'un il dit tiens et tu ne sais ne pas connaître ce qui s'est passé en Jérusalem il dit Jésus il dit alors dites-moi quoi Alléluia j'ai parfois les méthodes que le Seigneur utilise Amen alors que lui-même il est rare avec Amen il est avec pour qu'il ne réalise pas qui était avec eux ma prière a toujours été que tu saches qui tu es que tu saches avec qui tu es accompagné il est dit ils sont après le machin ensemble il dit quoi donc de quoi vous entretenez-vous de quoi pourquoi vous êtes tout triste l'un de nomé qui repasse il disait c'est lui qui prend le courage qui lui répond est-ce que tu es vraiment le seul à ne pas connaître ce qui se passe à Jérusalem le Seigneur leur dira qu'est-ce qui se passe à Jérusalem qu'est-ce qui se passe à Jérusalem c'est là où Cléopas bien aimé je disais Cléopas m'a surpris Cléopas est resté avec le Cléopas parle de Jésus mais il appelle Jésus un prophète Alléluia Cléopas appelle Jésus un prophète qu'est-ce qui est heureux ils abrassent au Dieu vivant manifesté dans la chair qui est à côté de lui mais il appelle prophète exactement comme la femme samaritaine qui est appelée Jésus prophète en disant Seigneur je vois que tu es prophète je suis venu dire à quelqu'un mon Seigneur n'est pas un prophète non Alléluia je suis venu dire à quelqu'un que Jésus Christ que moi je sers n'est pas un prophète il est plus que prophète il est Cléopas étant avec lui il appelle celui qui est à côté de lui les yeux bandés il appelle prophète je suis sûr que il peut-être il se souvenait de la femme samaritaine il n'y a pas que la femme samaritaine mais il y a aussi Moïse qui a tenu aussi ce discours Moïse appela à Jésus Moïse s'adressant aux enfants d'Israël Moïse dira aux enfants d'Israël que l'éternel votre Dieu prenons un peu la parole du Seigneur je suis dans le livre de l'éternel Moïse 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 avant de lire l'éternel quelqu'un m'aide à pouvoir lire Jean chapitre 4 Jean chapitre 4 au sujet de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine Jean chapitre 4 commence à partir verset 16 jusqu'au verset 22 ce qui nous intéresse c'est le verset 19 Jean 4 verset 16 à 22 la parole de Dieu Jean chapitre 4 verset 16 à 22 va dis Jésus appelle ton mari et viens ici la femme répondit je n'ai point de mari je n'ai point de mari Jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq mari et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari le verset 19 tu crois ensuite là tu as dit vrai Seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète je vois que tu es qui je vois que tu es qui et que l'on passe à Jésus ne tue pas au courant de ce qui s'est passé au sujet de ces prophètes nous expérions que c'est lui qui allait délivrer Israël l'éthéronome l'éthéronome et ainsi papa l'éthéronome chapitre 18 verset 15 à 19 l'éthéronome chapitre 18 verset 15 à 19 écoutez l'éthéronome ton Dieu ça c'est Moïse qui est en train de parler aux enfants d'Israël est-ce que je suis avec toi l'église est-ce que ça va l'éthéronome ton Dieu te susciteras au milieu de toi d'entre tes frères qui l'éthéronome 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 à la demande que tu fies à l'éthéronome ton Dieu à Oé les jours de l'assemblée quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'éthéronome mon Dieu et que je ne vois plus ces grands feux afin de ne pas mourir Moïse dit que Dieu susciteras au milieu d'Israël ce prophète sera la réponse à la demande d'Israël quand ils étaient à Oé parce que quand Dieu donnait la voix Israël a vu le feu Israël a entendu le tremblement d'éthéronome Israël a entendu le son de la trompette Israël a dit plus jamais que je n'entende ce voix enfin que je ne meurs point Moïse dira à la réponse de ta demande l'éternité susciteras un prophète et Moïse dit que ce prophète sera du même rang que lui quelle erreur est-ce que je suis avec toi est-ce que je suis avec toi je sais que tu es un théologien toi qui me souviens mais je veux te dire Jésus Christ de Nazareth il est plus que prophète et on passe en marchant il répond au Seigneur Jésus tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem au sujet de ces grands prophètes au sujet de cet homme qu'Israël pensait que la délivrance allait venir par lui bien aimé alors que des prophètes comme Moïse avaient délivré Israël et l'esclavage et aussi penser que ce prophète allait délivrer Israël et l'emprise romaine mais la supériorité de Jésus par rapport à la mission de Moïse la supériorité de Jésus Christ plus que prophète bien aimé c'est par rapport à la mission de la croix de Golgotha parce que ça c'était c'est pas Moïse Moïse lui bien aimé bien aimé avec la verge qui avait dans la main lorsqu'il a jeté la veuve Dieu ne lui a pas dit de prendre la verge par la tête lorsque la verge se transformait en serpent Dieu lui a dit prenez pas la queue parce que la tête était réservée à Jésus plus que prophète qui devait écraser la tête de le serpent conformément à Genèse chapitre 3 verset 15 que la postérité de la forme écrasera la tête du serpent bien aimé Jésus plus que prophète il est Dieu je viens répondre encore Jésus Christ est Dieu ce qui est extraordinaire bien aimé les disciples de Maïs ont une grâce particulière les disciples de Maïs les deux ne creuent pas ce qu'il est en train de parler les yeux bandés ils ne réalisent pas avec qui ils sont ils ne réalisent pas qu'ils ont affaire avec le créateur dans sa armée celui qui est capable de changer le cours de ta vie par un sergent celui qui est capable de dire un mot dans ta vie mon frère Mardoché et la suite de ta vie change celui qui a dit que le ciel soit et le ciel fut la Bible a dit que tout a été créé par Jésus la Bible a dit que toutes choses rien de ce qui n'existe c'est qu'il n'existe sans Jésus tout a été créé par la parole ils sont en train de marcher avec un Dieu vivant ils sont en train de marcher avec la parole la parole quelle parole ? la parole faite chair quand au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole a marché au milieu de nous la parole a répété la chair la Bible dit que les œuvres et dit puisque le fils et le fils participent au sang et à la chair Jésus devait répéter ma chair en fait en répétissant la chair il devait mourir à la croix en réalité il ne devait pas mourir en réalité il devait rencontrer celui qui avait la vie la clé de la mort du saint il ne devait rencontrer à la croix il devait écraser sa tête en écrasant sa tête il devait vous montrer qu'il était Dieu et qu'il était différent de prophète il n'est pas prophète il est le Dieu créateur manifesté dans la terre il est le Dieu vivant oh bien aimé Moïse est délimité dans la vision quand je parle de la vision bien aimé la vision c'est sa rebe à cette montagne quand tu es loin tu vas voir une première montagne mais derrière cette montagne il y a deux montagnes derrière la deuxième montagne il y a trois montagnes il y a la troisième montagne il y a la quatrième jusqu'au septième puisque tu vas avancer puisque tu vas comprendre que la vision est grave Moïse il avait une vision limitée Moïse croit que Jésus était avec lui à la montagne des transfigurations mais Moïse lorsqu'il parlait au peuple il pensait que Jésus n'allait se limiter qu'au niveau de la prophétie oh Jésus et au delà de la prophétie oh Jésus oh le Dieu vivant manifesté de la terre Jésus oh le Dieu quand tu marches avec lui il assure ton éternité quand tu marches avec lui bien aimé ce qui est possible aux hommes devient possible quand tu marches avec lui même ici il y a des jaloux même ici il y a des jaloux Même si a des jaloux Même si a des jaloux Même si a des jaloux Il va se lever le mien Il va se lever le mien Il va se lever Devole jaloux Devole jaloux Il va se lever Devole jaloux Devole ce que ça se rende à terre En qualité de Dieu Puisque la professe Puisque Moïse Puisque Moïse Puisque Moïse Oui Moïse Tu nous avais choisi de l'esclavage Mais il te manque une révélation Il te manque une révélation Ce que tu nous dis là C'est le logos Moïse Ce que tu nous dis là C'est le logos Mais le réma Mais le réma Mais la révélation Oh Bien aimé ma prière Quand tu as une grâce Particulière Parce que celui qui mange Avec le passe C'est une grâce Particulière En ce moment là Bien aimé Il n'apparaît pas A pied Il n'apparaît pas à pied Mais il apparaît A qui a Cléopas Il a laissé les autres là-bas Il n'a pas apparu à Thomas A ce moment là Mais il était avec Cléopas Amen A ce moment là A ce moment là Il n'avait pas apparu Bien aimé A ce moment là Mais il était avec Cléopas Qu'il appelle prophète Alléluia Oh Je réalise le pleur du coeur De mon maître Et tu as l'aura Il n'a pas apparu Et tu as l'aura A ce moment là A ce moment là Il n'y a pas un prophète Bien aimé Si tu diminues ton Dieu Au niveau de prophète Tu recevons ce que le prophète Peut te donner Avec de fausses prophéties Parce qu'on reconnaît Le vrai prophète Par rapport à l'accomplissement De sa prophétie Mais mon Dieu Tout ce qu'il dit C'est ce qui s'accomplit C'est pourquoi il est au-dessus Des prophètes Bien aimé Cléopas C'est en train de marcher Avec un Dieu vivant C'est lui qui apaise la tempête C'est lui qui ordonne A la tempête De se calmer Je parle Que la tempête de ta vie Se calme maintenant Au nom de Jésus Parce que c'est lui Que je suis en train de parler C'est lui qui parle Au vent contraire Que ça vienne à l'eau nord Au sud A l'est à l'ouest Quand tu marches avec lui Il rassure ton avenir Quand tu marches avec lui Bien aimé Quel que soit le problème Il est le lion véritable De la tribu de ta famille Il se verra Job a dit Mon rédempteur Se le verra à l'éternier Je sais que je suis en train De passer des situations difficiles Mais mon rédempteur Se le verra Pourquoi je refuse Que tu l'appelles prophète Jean chapitre 5 1 Jean 5 Nous dit Qui n'est Dieu La différence Entre Jean Et Cléopas La différence Entre Jean Et Esaïe Laisse moi te dire Esaïe Dit Qu'il a vu l'éternel Sur un trône Très élevé Mais l'animation prophétique D'Esaïe C'est d'arrêter là Mais il y avait un homme Qui nous a révélé Que Jésus Christ Est au délâme de la prophétie Que Jésus Christ Est plus que Moïse Parce qu'écoutez Quand Moïse Est en train de dire ici Regarde Il dit Moïse dit quoi L'éternel Voyait de sous-terrâmer De toi Donc un prophète Dans l'autre version Il est dit C'est un prophète Du même rang Que moi Amen Il y a des personnes Qui disent Moïse a dit Ce sera un prophète Du même rang Que moi Amen Quelle heure Quelle heure Quelle heure Quelle heure Ok Esaïe 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 Est-ce que ça va Église Esaïe Chapitre 6 Chapitre 6 Verset 1 Verset 7 La parole De Dieu Esaïe Chapitre 6 Verset 1 Verset 7 La parole Les séraphins Se tenaient Au-dessus De nous Ils avaient Chacun six ailes Deux dont Il se couvrait La face Deux dont Il se couvrait Les pieds Et dont Il se couvrait Pour Se voler Ils criaient L'un à l'autre En disant Et disait Saint Saint Et l'éternel Des armées Toute la terre Et la Toute la terre Et pleine De sa gloire Bienvenue Merci Esaïe Voit Le Seigneur Sur un trompe Très Levé Il s'enrofle L'amplisseur 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 Avec nous Les détails Et encore Esaïe Nous décrivent C'est seulement ça Et ça s'arrête là Que Dieu Est sur un trompe Traité de l'homme La révélation Des aïe S'arrête là Oh bien J'aime la différence De l'option Par le Saint D'Esprit Parce que ça Nous réfère Que notre Seigneur Elle est différente La Bible dit Parmi les douze Qui étaient avec lui Il y avait un Qui s'appelait Jean Et la Bible dit Que Jean Était tellement Aimé par le Seigneur Et il est dit Bienvenue Dans la révélation Ce qui va différencier Entre ce Esaïe Il va voir Jean qui mettait Sa tête sur La poitrine du Christ Il y avait De même moment Quand il est bien Aimé entre Les disciples Il y avait De la lancée Les âmes Ils disaient Que Jean La poitrine Jésus Que je suis Aimé Et que Jean N'allait pas mourir Et le Seigneur Va lui poser Une question Ici Je veux qu'il Aime Que vous importe T-il Est-ce que Je suis avec toi Mais dans l'animation Prophétique J'ai la parole Qui différencie Esaïe Avec la poitrine Alors qu'il posait Sa tête sur La poitrine du Christ Il y avait Une communication Quelqu'un Il y avait Avec moi Communication Il y avait Une transmission Quelqu'un Il y avait Avec moi Transmission Qu'est-ce qu'il y avait Comme transmission Sur le plan Prophétique Il y avait Quelque chose Que se passait Quand nous disons La parole du Seigneur Malheureusement De la révélation Et d'ailleurs Même avant D'arriver Dans la révélation L'apôtre Jean Nous dira 1 Jean 5 Les versets 19 à 20 C'est là On voit la différence Entre Moï Et Saïe Ce que Moï Se dit ici C'est une erreur Une erreur Comment tu peux Comparer mon Dieu A un prophète Comment la femme Samaritaine Ne peut comparer Mon Dieu A un prophète A cause de la prophétie Qu'elle a reçue Qu'elle a eu Cinq maris Et même le sixième Qu'elle avait Elle n'était pas Son mari A cause de cela Tu vas comparer Mon Dieu A un prophète Non Mon Dieu Ne pas profite Mon Dieu Est Dieu Et Jean 5 Et Jean 5 Nous verrons La différence Prophétique Entre Esaïe Entre Moïse Et entre L'apôtre Qui posait sa tête Sur la poitrine Du Dieu Vivement manifestée Dans la chair Alléluia Alléluia 1 Jean 5 1 Jean 5 1 Jean 5 Verset 19 Amen Dis ceci Il dit Nous savons que Nous sommes Des dieux Quelqu'un dit Amen Amen Alléluia Sois avec moi Il dit Nous savons que Nous sommes des dieux Celui qui est des dieux Dis Amen Celui qui est des dieux Dis Amen avec moi Moi je sais que Je suis des dieux L'esprit que j'invoque N'est pas l'esprit De la sauve Ni d'en foutre Mais c'est l'esprit De dieux L'esprit qui nous veut Au dessus des seaux Je n'ai qu'une seule alliance Avec dieux C'est l'alliance de la vie Ce n'est pas une alliance De la mort Et je sais Je vais crier encore Je sais que Nous sommes dieux Et que le monde entier Est sous la puissance Du malin Nous savons aussi Que Le fils de dieux Est venu Amen Et qu'il nous a donné L'intelligence Quelqu'un dit Amen Qui donne l'intelligence Le fils de dieux Or Daniel chapitre 5 Verset 12 Appelle le Saint-Esprit quoi L'esprit D'intelligence Est-ce que je suis avec toi Alléluia Il nous a donné L'intelligence Pour connaître Le Et nous sommes dans le En son fils Jésus Christ La suite Écoute Ma version Dit ceci Nous savons aussi Que le fils de dieux Est venu Qui nous a donné L'intelligence Pour connaître Le véritable Et nous sommes dans le véritable En son fils C'est lui Qui est Le Dieu Véritable Et la vie éternelle Est-ce que je suis avec toi C'est Jésus Qui est le Dieu Véritable Et la vie éternelle Lorsque Jean Est en train de poser sa tête Sur la poitrine du Christ Il se passait des choses Spirituelles Que moi et toi Nous ne pouvons pas connaître Mais que Christ L'humain Est en train de révéler A son serviteur Le mille Jean Bien aimé Dans le livre L'Apocalypse Chapitre 19 On va voir Jésus Christ Plus que prophète Il dit A partir du verset 11 Qui Son nom est fidèle Son nom est véritable Mais sur sa cuisse Était écrit Roi des rois Et Seigneur des seilleurs Le Dieu vivant En qui nous sommes Oui Esaïe s'est arrêté Dans cette dimension là Moïse aussi Il manque cette pause De la révélation De qui est Jésus Christ Oh Bien aimé La grâce exceptionnelle Est en train de marcher Avec les disciples D'Emmanus Cléopas Qui n'a pas non plus La révélation Il s'arrête avec lui Dans la dimension prophétique Mais mon Dieu Je reprends A toi qui suis Que Jésus Christ Est mon Dieu Jésus Christ Est mon roi Jésus Christ Est mon Seigneur Jésus Christ Est le Maître Celui-là Qui appartient L'Église Qui revient bientôt Prendre son Église Et enlever l'Église C'est le Père Avec l'Église La Glosse Et la Dieu Bien aimé Je reviens Sur la grâce exceptionnelle Cléopas Est en train de marcher Avec la grâce exceptionnelle Parce que la grâce exceptionnelle Ici n'est pas avec les apôtres La grâce exceptionnelle Est avec l'Église Mais ses yeux sont fermés J'ai eu des expériences J'ai eu des expériences Dans ma vie Bien aimée Où les gens sont passés Dans mes mains Avec une particularité Une grâce particulière J'ai vu une sœur Qui est venue M'apporter un fiancé Seigneur Pasteur C'est mon fiancé Je l'ai croisé Sur le chemin Je lui ai parlé La parole C'est que je lui ai dit A dépasser son entendement Et qu'il a décidé Que je la mène Auprès de toi Le frère arrive Avec moi Avec la sœur Chez moi A la maison C'était 19h Nous sommes restés ensemble Bien aimés Nous avons partagé la parole Le monsieur me dit Pasteur Je voudrais que tu m'enseignes Comme tu lui as enseigné Parce que je t'ai servi Car avec Dieu Mais Les circonstances De la vie ont fait Que je puisse me retrouver Comme je suis là Mais j'ai besoin De retrouver cela Ce qu'elle m'a dit Dépasser mon entendement J'ai dit d'accord Je te donne rendez-vous mercredi On ferme les yeux Il est 21h On commence à prier Le Saint-Esprit me dit Samuel J'entends la voix de Dieu Tu me dis Samuel Est-ce que mercredi t'appartiens J'ouvre les yeux J'ai dit On arrête la prière On commence On pose la fondation On pose le fondement De la parole Comme Hébreu chapitre 6 Il dit Nous avons posé Le fondement Vers 23h Ils sont partis Les jours suivants J'apprends Un mardi Que ce même frère Est tombé malade Il a fait un moment Un jeudi ou un vendredi Il mène Allez-y comprendre Il y a des grâces exceptionnelles Mais grâces exceptionnelles Existe dans la vie Tu es Cléopas Tu as la grâce particulière D'avoir le Seigneur avec toi Mais que tu identifies un prophète Tu ne sais pas que dans peu de temps Il va partir Oh bien aimé Nous avons une grâce particulière également Nous sommes à la croix Les Golgotha Où Jésus a affaire avec Mes brigands L'autre à gauche L'autre à droite C'est lui qui est Soit à gauche Soit à droite Commence à insulter Jésus En lui disant Seigneur Tu disais que tu es Seigneur Et que tu es capable De nous sauver Sauve-nous Sauve-toi aussi Il insultait La vie de l'Iron Regarde-toi En l'autre Disant Mais écoutez Toi tu n'es pas respectueux Tu es un poli Tu es un poli Tu ne sais pas que celui Qui est avec toi Il est Dieu Ferme ta bouche Nous nous méritons Ce que nous avons aimé Parce qu'on ne se moque pas de Dieu Ce qui est en scène C'est ce qui est moi-même Nous nous méritons Ce que nous avons fait Mais lui Qu'est-ce qu'il a fait En tournant les regards Il regarde Jésus Grâce exceptionnelle Cet homme n'est pas passé Par la cure d'âme Cet homme n'est pas passé Par les zones de baptême La Bible dit Il dit Ceux qui croiront A mon nom Seront baptisés Et seront sauvés Mais ce jour-là Grâce exceptionnelle L'autre Regarde à un croix Bien-aimé dans le Seigneur Il a regardé le Seigneur En lui disant Seigneur Souviens-toi de moi Quand tu reviendras Quand tu reviendras Quand tu reviendras Le Seigneur lui dit Pas quand je reviendrai Aujourd'hui Léo, Léo, Léo Léo, Léo, Léo 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 Maintenant Léo 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 Tout de suite Tu serras avec moi Léo 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 je suis un peu de temps je suis un peu de temps tu es calme Amen Amen mais la grâce exceptionnelle ce volant n'a jamais été baptisé quelqu'un dit Amen ce volant n'a jamais été touché par la cure d'âme mais la foi a la grâce exceptionnelle le Seigneur lui dit par quand je reviendrai parce que la promesse est inconnue de Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté de la même manière qu'il reviendra mais il y a une particularité bien amen la grâce exceptionnelle dira au volant pas quand je reviendrai mais aujourd'hui tu seras avec moi où c'est bien amen quand la grâce exceptionnelle est là il ne faut pas la fouler au pied il y avait une famille qui a foulé au pied la grâce exceptionnelle oh bien aimé Dieu devait détruire Sodom et Gomorre Dieu envoya ses serviteurs vous connaissez l'histoire de Lot la Bible dit aux yeux de ces gens qu'ils paraissaient comme ils étaient en train de plaisanter mais lorsque le déluge est tombé au-delà même de ces gens bien aimé la femme de Lot elle-même qu'on lui dit attention ne regarde pas derrière car c'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume bien aimé nous sommes ici bien aimé au temps où tu es appelé à entrer dans l'éternité soit dans une éternité de gloire soit dans une éternité de condamnation mais c'est juste les dernières secondes de ta vie il ne faut pas jouer avec la grâce il ne faut pas piétiner au pied la grâce il ne faut pas marcher sur ce qui est saint tu dis savez combien ceux qui sont dans le séjour des morts sont en train de prier que le Seigneur va remettre en vie encore sur la terre quand je parle de cela je suis dans le livre de Luc chapitre 16 au sujet du riche qui est en train de son langage c'est exactement de l'attache de ceux qui sont là-bas ne foule pas au pied la grâce de Dieu mais l'un de même ne t'appartient pas tu marches avec la grâce Cléopas tu marches avec la grâce tu fous la grâce de Dieu la Bible dit que la grâce oh source du salut la grâce de Dieu source du salut nous apprend à renoncer à l'impiété la grâce de Dieu nous enseigne à marcher dans la droiture la grâce de Dieu au sujet de la grâce il est dit que là où abonde le péché la grâce sur abonde la grâce sur abonde si la grâce sur abonde ce n'est pas que nous puissions rester dans le péché mais c'est pour que nous puissions saisir la miséricorde de la grâce et que nous puissions nous répartir comme il faut car Dieu aime le pécheur mais Dieu n'aime pas les péchés nous allons nous lever pour prier à la grâce à la grâce à la grâce à la grâce aux mains s'enlever aux mains s'enlever à des choses à dire sur la grâce même exceptionnelle Je voudrais que tu Invites la grâce Dans ta vie Invites la grâce Jésus Christ Dans ta vie Il n'appelle pas prophète S'il te plaît Il est plus que prophète Il est ton Dieu Ton roi Ton maître Ton Seigneur Et bon nom Je te fais Que je suis Saint-Yéla Sinon ton sang Et c'est pour moi Et ta voix Qui m'appelle À toi L'avion Et tu y'as Je te déja Je te déja Je te déja Je te déja